Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre rubrique consacrée au public reportage. Remise du premier prix national eau et énergie aux agents de la SBE et de la SONEP des ministères de l'eau, des mines et de l'énergie. C'est dans le cadre de la célébration de la deuxième édition des awards de la journée nationale de l'eau et de l'énergie. L'événement qui s'est déroulé ce samedi 30 novembre 2019 à l'école du patrimoine africain à Porte-Novo a pour parrain le ministre de l'énergie, Donat-Jean-Claude Rousseau. Les images. Remise de prix aux meurs agents de la SONEP et de la SBE des ministères de l'eau, des mines et de l'énergie par l'association béninoise eau et énergie. Un événement qui entre dans le cadre de la journée nationale de l'eau et de l'énergie à Ouad, deuxième édition. La particularité aujourd'hui, nous avons 31 membres qui seront primés aujourd'hui. Il y a 25 sur le terrain qui ont subi l'épreuve. Il y a les 6 prix distinctifs qui seront mis à part. Ces 25 ont subi, ont parcouru tout le processus de suivi d'un service d'enquête après avoir passé au niveau des membres du jury. Il y a chaque, ça est divisé en par catégories, c'est défini comme cela. Voilà. Maintenant, la particularité de cette année, c'est que l'année passée, c'était la première édition qu'on l'avait faite à Paracour. C'était sous la tutelle du ministre de l'eau et des mines. Cette année, c'est sous le parrainage du ministre de l'énergie et de nos enclos d'Oussou qu'on le fait à Porto-Nouveau. Et je vous avoue, il a été d'une aide fatale, vraiment grandiose pour cela, pour que réellement nous puissions amener ceci à bon port. En réaffirmant la grandeur de notre organisation, nous comptons que la grandeur n'est jamais acquise. Elle doit être méritée. Notre trajectoire n'a jamais été faite de raccourci. Et nous ne nous sommes jamais contentés du moins. Mais au contraire, la voix de ceux qui prennent des risques, de ceux qui agissent, de ceux qui fabriquent, certains reconnus, mais le plus souvent des hommes et des femmes travaillent durs, anonymement, qui nous ont hissés le long de ce rude chemin qui nous mène vers cette journée dédiée. L'esprit d'excellence, je disais donc, et d'exigence, de qualité, que nous fêtons aujourd'hui, font partie des traits de caractère, et vous n'allez pas me contredire, du président Patrice Talon. Parce que c'est un homme déterminé. C'est un homme qui veut que les Béninois voient désormais grand. C'est un homme qui veut transformer ce pays pour que ça soit révélé au monde. Et pour qu'il soit révélé au monde, il faut que chacun d'entre nous se révèle à travers sa contribution, à travers sa méritocratie, à travers son excellence. Je me réjouis du choix porté sur les lauréats de 2018, avec un an plein de révélations de talents et d'élites de notre pays dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Donc certains ici présents continuent d'incarner ce qu'il y a de meilleur dans ce domaine ô combien vitaux. Un événement riche en trophées et distinctions pour les 25 récipiendaires choisis qui sont répartis en 6 catégories, dont 7 prix spéciaux attribués aux meilleurs nominés dans le secteur eau et énergie. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je crois que je me battrai. Je me battrai comme je l'ai promis. Et en 2020, on serait encore là. Celui qui va me détruire aura faute à faire. Je vous remercie. En toute humilité, je crois que c'est avant tout toutes les équipes autour de moi, tous mes collaborateurs, à qui je dédie ce prix. Parce qu'on dit que s'il y a des barreurs sans rameur, le bateau ne peut pas avancer. Je remercie particulièrement l'ABE pour le travail extraordinaire qu'ils font. Et je leur dis encore une fois, puisqu'ils savent que je ne lésine pas dans mes propos pour le dire, que je suis un pour ne pas dire leur premier soutien. La dite cérémonie a été parrainée par le ministre de l'énergie, Donan Sianclone Roussou.